Quand elles sont justifiées, d'accord, mais là, on a été un petit peu au-delà quand même. En fait, si vous voulez, il y a accrochage et accrochage. Il est normal que sur l'accrochage qui dure une ou deux secondes, on puisse laisser s'éprimer le boxeur. Et puis c'est la qualité du match, on se livre, donc on s'accroche un petit peu, c'est vrai. Ça dépend des arbitres. Mais je veux que tu augmentes encore le tempo, elle est en rouge, c'est pour ça qu'elle panique. Continue à le mettre en rouge, tu ne lui laisses pas prendre d'espace. Juste attention à une chose, elle attend pour asseoir un petit peu pour contrer avec son bras. Elle vient de sortir de pied en bas, à l'intérieur, c'est bien fait. On la voit bien ici. Oui, vous voyez, l'accrochage, elle pousse un petit peu, elle utilise le déplacement de la Marocaine pour fouetter ensuite. Voilà, c'est une glissade. Le match de la Marocaine se fait contrer. Championne du monde, tout ce round-là, championne du monde, on y va ! C'est la dernière reprise, la quatrième entre Aziza Oubaita et Sanaa. Et rien n'est joué, Jafar, loin de là. Oui, le match est ouvert. Le fil se livre, se jette un petit peu. Et on le veut, ce titre. Elle gratte encore d'Aziza qui a été son point fort durant tout ce combat. Oui, c'est vrai. En fait, je ne sais pas si elle s'en rend compte, mais la Marocaine lui facilite le travail. Lorsqu'elle déclenche, je le répète, avec sa jambe arrière. Elle pose des problèmes, la Marocaine, quand elle déclenche. Et voilà, avec sa jambe arrière, vous avez vu, déséquilibre, esquive derrière. Elle ne prend pas tant de coups que ça, parce qu'elle gère après. Elle arrive à contrôler. Et hop, déplacement après. C'est un agent qui accuse le coup. Là, c'est une belle droite en française. Et elle met le feu ici à Bobigny. Les deux protagonistes ici qui se livrent totalement. Une blessure, je crois qu'il y a eu un coup de tête. Il y a l'arcade gauche de la Marocaine, Sahana Jack, qui a cédé a priori. J'espère que c'est un coup de tête. Elle est bien ouverte. Quoi qu'il en soit, on peut, avec ce match, saluer le courage et le sens du combat de ces deux jeunes femmes. Franchement, il y a peu d'hommes qui réussissent à mettre autant d'intensité dans un combat de savate aujourd'hui. Et là, moi, je suis bluffé. Je dis bravo, mesdames. On va le revoir au ralenti. Regardez bien. Il y a ici l'avancée de la française. Oh là 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 là. Oui, là, c'est très, très net. Moi, je l'avais vu. L'arbitre est bien placé. Donc, dans un déplacement, il n'a pas vu l'action. On comprend cette tristesse. On la partage avec Sahana. C'est pour des fautes. Et puis là, a priori, on le voit bien à l'écran. Il y a quand même une faute là. Une faute vraie. C'est-à-dire que le combat est arrêté sur un coup interdit. C'est pas comme si c'était... Même si Aziza ou Baïtan ne l'a pas fait exprès, bien évidemment, on ne peut pas l'accuser d'avoir mis un coup de tête comme ça volontairement. C'est dans l'action. Mais c'est interdit. Et là, justement, l'arbitre s'efface. C'est difficile à comprendre. Et pour Sahana Hadja, eh bien, ça rajoute un petit peu à son fardeau. On va voir ce qui est prononcé, si c'est un arrêt médicale, on va voir, blessure. Allez, on demande à Sahana Hadja, aux côtés de Patrick Ousson et d'Aziza Oubaïta, pour le verdict final. Voilà, par arrêt médicale, Aziza Oubaïta, déclarée championne du monde des moins de 48 kilos. Aziza Oubaïta, qui gagne le goût. Aucun doute. J'ai eu, J'ai eu. Descindes 70% j'ai eu de l'aise de l'aise d'Aziza Oubaïta. Descindes 70-80% j'ai eu de l'aise d'Aziza Oubaïta. J'ai eu de l'aise d'Aziza Oubaïta, senhor Bokoïta, déclarée championne du monde. Sous-titrage ST' 501